Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV en ce jeudi 24 janvier. Voici l'actualité du jour dans la région. En images en 8 minutes, voici le journal de la rédaction. On démarre comme toujours par vos prévisions. Météo avec de nouveau un temps froid prévu en ce jeudi. Attention surtout aux risques de gel et de verglas. Ce matin, la neige tombée hier et qui n'a pas été dégagée a pu localement se transformer en glace. Hier après-midi, Météo France a levé la vigilance orange dans la région. On reste en vigilance jaune. Cela n'empêche donc pas le risque de verglas. Soyez prudents sur la route. Côté ciel, le temps restera chargé aujourd'hui avec peut-être quelques rares flocons de neige ce matin. Rien de conséquent. En milieu de journée, cet après-midi, on bénéficiera de nouveau du soleil partout dans la région. Puis de nouveau un risque de précipitation dans la soirée. Mais surtout des pluies prévues sur le littoral. Un peu flocons de nouveau à l'intérieur des terres. Pour les températures aujourd'hui, 0 degré relevé ce matin sur le littoral à Boulogne à Dunkerque cet après-midi. 4 degrés sur la côte d'Opale, 3 degrés à Saint-Omer. Rappel de prudence ce matin sur les routes. Attention au risque de verglas. Les prévisions météo, bien évidemment, après ce journal. Hier, la neige est donc tombée en bonne quantité. Tout de même dans la région, comme ici par exemple sur ces images à Calais. Rapidement, les routes ont quand même été dégagées par les services municipaux. Mais le centre-ville de Calais a toutefois tourné au ralenti hier matin. De nombreux automobilistes ont sans doute préféré ne pas s'aventurer sur les routes. La circulation a surtout été compliquée sur l'autoroute à 16 ans interdite aux poids lourds. Ailleurs, notamment à Boulogne, les utilisateurs des bus marinés au fond du Sarmet de Patience hier matin. Le trafic ayant été interrompu durant quelques heures dans la matinée. Dans le Dunkerque, également, nos journalistes ont capté ces images de la neige hier matin à Capel-Lagrande. Là encore, assez peu de perturbations en ville. C'est surtout dans les campagnes, sur les petites routes, que la circulation a été plus difficile. Notez enfin que l'écart scolaire et interurbain, tous annulés hier dans la région, ont repris le service ce matin. Plus d'excuses donc pour les élèves, tous en classe aujourd'hui. Puisque l'on parle de la météo fond enchaîne avec le climat à deux jours de la marche pour le climat organisée ce samedi à Lille, le collectif Climat et Biodiversité de la région estime ne pas être suffisamment écouté par les élus, notamment par la mairie de Tourcoing. Récemment, l'adjointe au maire chargé du développement durable avait annulé leur rendez-vous. Depuis, il réclame la mise à disposition des documents techniques de la ville concernant la politique de préservation du climat et de l'environnement, mais leur demande reste sans réponse. Le collectif demande surtout que les élus de la région et de la métropole lilloise affichent leur soutien au maire de Grande-Synthe. Damien Carême, lequel a engagé, vous le savez, un recours contre l'État pour non-respect de ses engagements climatiques. Explication à ce propos au micro d'Idyl Gunay. Le fait que les élus locaux n'ont pas soutenu Damien Carême dans sa démarche. Damien Carême souhaite attaquer, enfin il va attaquer l'État en justice pour inaction, pour la préservation du climat. Lui, il a beaucoup sur son territoire pour limiter les dégâts du réchauffement climatique. Et face à cela, l'État ne remplit pas ses obligations, il ne remplit même pas ses obligations des accords de Paris. Et donc nous avons demandé aux élus de Tourcoing de le soutenir. Personne n'a soutenu la démarche de Damien Carême. Nous avons juste eu deux élus de l'opposition qui nous ont indiqué être favorables à la justice climatique. Et pour rappel, cette marche pour le climat, c'est à Lille à 14h ce samedi. L'actualité dans le Pas-de-Calais aussi à Éden, le plus jeune maire de France élu en 2014. Stéphane Sikowski-Samier est en garde à vue depuis hier matin. L'élu édinois est visé par plusieurs enquêtes, plusieurs affaires et pourrait prochainement perdre son siège de maire. Les explications en plateau de Xavier Silly. A Éden, près de Montreuil-sur-Mer, le plus jeune maire de France, Stéphane Sikowski-Samier, est en garde à vue. L'élu d'hiver droite, admirateur de Nicolas Sarkozy, soutenu par Daniel Fasquel aux élections municipales de 2014, et connu également pour être devenu à cette époque-là le plus jeune maire de France, est interrogé dans le cadre de deux enquêtes actuellement. La première affaire concerne le détournement de fonds publics. Son délit, c'est l'achat de planchers avec l'argent de la mairie, des faits qui est remontré à 2017. La seconde affaire, plus surprenante cette fois, concerne l'achat de deux revolvers chez un armurier de la commune d'Éden, toujours avec l'argent de la municipalité. L'élu, on le rappelle, est également visé par une enquête datant de 2017 cette fois. Le maire est soupçonné de prise illégale d'intérêt et de complicité de faux et usage de faux en écriture publique pour avoir envoyé en 2016, en sous-préfecture, une fausse délibération du conseil municipal. Un document qui décidait de confier à l'époque la gestion des logements communaux à l'agence immobilière Orpi d'Éden, une agence appartenant à la maire du jeune élu, conseillère municipale dans la commune. Cette dernière est également en garde à vue, on le précise. En tout cas, l'interpellation du maire était attendue la semaine dernière lors de sa cérémonie des voeux. Stéphane Sigzovski-Samier avait prédit l'arrestation. L'information en image également avec la visite du ministre de l'écologie François de Rugy à Dunkerque, mardi pour les assises de la transition énergétique. A cette occasion, il a salué le travail local en matière de développement des énergies renouvelables. Il a également évoqué plusieurs points et d'aussi important, l'avenir de la centrale de Gravelines, le développement de l'éolien offshore en mer du Nord et la taxe carbone. On l'écoute, François de Rugy, le ministre de l'écologie à Dunkerque, au micro de Marine Kijek. Il y a eu la première éolienne terrestre de France. Nous avons signé ici à Dunkerque, il y a quelques semaines, l'appel d'offre pour un nouveau projet éolien en mer. Éolien offshore qui va peut-être être le premier projet éolien en mer où il n'y aura pas besoin de subvention, car les coûts de production ont baissé. Donc vraiment, il est évident qu'il y a des territoires qui ont pris des initiatives et qui sont en quelque sorte en avance, qui sont à la pointe de la transition énergétique, que ce soit sur les économies d'énergie. Je rappelle que les économies d'énergie, c'est le premier pilier de notre politique énergétique, parce qu'ensuite, c'est des dépenses en moins. Une info de sport avec en basket la désillusion pour le Portel. En 16e de finale de Coupe de France, hier soir à domicile, les Portélois ont été éliminés par Antibes, le dernier du classement en Jeep Elite, défaite à domicile, 79 à 72. C'est dommage quand même pour le Portel qui quitte ainsi la Coupe de France. Il n'y a plus de club nordiste en Coupe de France cette saison. Juste un rappel également, le tennisman nordiste, originaire de Lonne-Plage près de Dunkerque, Lucas Pouy, jouera demain matin sa première demi-finale en grand chelem à l'Open d'Australie. Ce sera face à Novak Djokovic, le numéro 1 mondial. On suivra bien sûr cela de près sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant. Merci de votre fidélité.